C'est une étoile, un oiseau, une flamme, c'est Superman. Les Envahisseurs Plus rapide qu'une fusée, plus puissante qu'une locomotive, capable d'aller plus haut que n'importe quel avion, l'enfant au pouvoir incommensurable de Krypton est devenu l'homme de fer, Superman. Pour rester anonyme et utiliser ses fameux pouvoirs, pour défendre la vérité et la justice, Superman a pris l'apparence de Clark Kent, modeste journaliste. Une voiture fusée, détruire un commissariat de quartier. Appelez-moi Louis Jen et Clark Kent. Ah, couvrez-moi l'attaque du commissariat et je... New-Yorkais, prenez garde. La destruction du commissariat n'était qu'une petite démonstration de notre puissance. Tant que votre maire ne nous aura pas donné tout l'argent et valeur qu'il détient, le ministère de la justice, la centrale électrique et d'autres bâtiments seront détruits. Dernier détail, c'est votre dernière chance. Devant toutes ces pressions, que comptez-vous faire, monsieur le maire ? Les menaces de criminels ne nous feront jamais peur. La paix et l'ordre doivent régner dans cette ville. Le maire défie les menaces des envahisseurs. Les ordres sont clairs, attaqués et pas de quartier. La voiture suffisait ! La voiture suffisait ! La voiture suffisait ! La voiture suffisait ! Elle ne doit pas s'arrêter. On dirait que c'est un travail pour Superman. On dirait qu'il n'y a pas d'un coup 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 d'un coup. ... Sous-titrage ST' 501 ... Superman a néantit la voiture fusée. Il sauve la ville de la destruction et disparaît. Un beau travail, Louise. Encore un grand scoop pour toi. C'était facile, mais c'est grâce à Superman. ... 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